Parce qu'elle est fournie par le système, j'ai pris la convention qu'on appelle la convention du banquier dans tous mes cours toujours, c'est-à-dire que je me mets à la place du système, convention du banquier, ce que je donne je le compte négativement, ce que je reçois je le compte positivement. Donc là comme c'est l'énergie fournie par le système, elle est négative. Alors ça voilà, ça du coup ça me donne l'énergie libérée en fonction du nombre de nucléons, c'est-à-dire neutrons ou protons. C'est l'une des deux courbes du nucléaire ça. Il y a quatre enseignements intéressants et on a quasiment besoin des quatre. Donc je vous les montre. D'abord ici, vous voyez on a une énergie au moment de la formation de ce noyau particulier qui a deux protons et deux neutrons, une énergie libérée très grande par rapport à ses voisins. Donc vous regardez bien, on est à moins 707 en fait et les autres, les petits, ils sont là voire au-dessus. Donc lui vraiment il est dans un puits, il est tout seul. C'est-à-dire que cette particule d'hélium, ce qu'on appelle l'hélium 4, est une particule extrêmement solide. Parce que évidemment si la solidité se refaire par rapport à ce que je dois faire pour la casser. Donc si je veux la casser, il faut que je fournisse plus d'énergie que si je veux en casser une autre. Donc extrêmement solide. Parmi les petits, évidemment après on a plus solide, on va en parler, mais parmi les petits, c'est le plus solide des noyaux. Les noyaux les plus solides, alors évidemment on résonne sur l'univers là, on n'est pas sur la planète seulement. Dans l'univers c'est le fer et le nickel, on les voit ils sont là. C'est comme, bon, fer et nickel, c'est les noyaux les plus solides de l'univers et vous allez voir qu'on va retrouver des applications de ça. Alors une application, on voit déjà là, je vous expliquerai tout ça plus tard. Abondance des éléments dans l'univers, vous voyez c'est une courbe qui, je vous expliquerai ce trou là, fantastique, intéressant, qui est là. Mais globalement vous voyez, alors le plus abondant c'est évidemment le premier, l'hydrogène, puis l'hélium. Et puis on a une courbe, on voit bien, qui décroît. Et puis quand vous regardez bien ici, vous voyez, pour ces deux là, on a à peu près 1000 fois plus que ce qu'on doit avoir. Ben c'est pas difficile, c'est le fer et le nickel, pour ces deux là. Et puis les deux autres enseignements que j'ai sont d'ordre, je vais mettre les deux tout de suite là, voilà, sont d'ordre énergétique. Donc vous voyez que si je casse des très gros noyaux, pour obtenir des noyaux plus petits, je récupère de l'énergie. Il faut même calculer combien je récupère de l'énergie. Et si je fais fusionner des tout petits noyaux là, pour fabriquer de l'hélium 4, et là je récupère aussi de l'énergie. Et puisque là je suis en train de comparer des choses comparables, vous voyez que je récupère plus d'énergie par fusion que par fission. Donc on va en reparler dans un instant. On parlera pas de la fission en revanche. Alors j'arrive dans les derniers décors à planter. Ça aussi c'est important, on retrouvera ça plus tard. Vous voyez le rapport du nombre de neutrons sur le nombre de protons en fonction du nombre de protons qui augmente. C'est à peu près constant, c'est-à-dire égal à 1, autant de protons que neutrons jusqu'à 20 protons. Et puis après ça décolle. Jusqu'à pour les plus gros noyaux avoir 1,5. C'est-à-dire que j'ai plus de neutrons que de protons. Alors ça, ça s'explique parfaitement de façon logique. Vous avez vu tout à l'heure, il faut, si je veux un noyau, il faut que j'ai égalité entre la répulsion, qui est proportionnelle au nombre de protons, et puis le velcro, qui est proportionnel globalement à mes nucléons. Jusqu'à 20, j'ai à peu près l'égalité entre les deux, quand j'en ai autant de l'inclos. Puis après, je augmente le nombre de protons, donc ça veut dire que ma répulsion, elle augmente. Donc il faut que je compense en rajoutant de la nucléaire forte. Je peux rajouter pour ça des protons ou des neutrons et je vais l'augmenter. Évidemment, je ne vais pas rajouter des protons parce que je n'augmenterai encore la répulsion. Donc je n'ai pas le choix. Donc je remets des neutrons en plus, de façon à rééquilibrer. Et plus je vais mettre de protons, et plus je devrais rajouter de neutrons. Voilà pourquoi cette courbe, en fait, elle augmente jusqu'à 1,5 pour les plus lourdes entrées. Alors on retrouvera ça aussi plus tard. Une particule dont on va parler aussi, c'est le neutrino. Alors l'neutrino, en fait, c'est le compagnon de l'électron, c'est le coisson pilote du requin. C'est-à-dire qu'à chaque dose d'un électron, vous avez un neutrino attaché. Il n'a pas de charge, il n'a pas de masse, avec un point d'interrogation. En tout cas, pour l'instant, elle est en dessous les valeurs les plus précises qu'on peut avoir. C'est toujours zéro. Et son inventeur, en fait, c'est Pauly, en 1931. Et donc, vous voyez, une petite particule neutre, Pauly, qui était certes un citoyen américain, mais qui avait des ascendances italiennes, vous voyez. Il appelle ça le petit neutron, comme le bambino, donc il appelle ça le neutrino. Donc, voilà d'où ça vient. Pas de charge, pas de masse, donc interaction avec la matière très faible. Heureusement, parce que, vous voyez, à chaque instant, chaque centimètre carré de votre peau est traversé par 60 milliards de neutrinos à chaque seconde. Chaque centimètre carré, par seconde, 60 milliards. Bon, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'interaction, on commence cette fois-là. Mes noyaux, ils vont se transformer aussi, donc rapidement. Donc, vous l'avez vu, un noyau où il y a un certain nombre de protons et un certain nombre de neutrons. Et c'est ce que je vous disais, c'est dans la mesure où j'équilibre entre les deux. En physique, en fait, la définition d'un équilibre, d'une stabilité, c'est la stricte égalité entre deux forces antagonistes. Et on a pris ça en classe de seconde. Alors, ça commence à être loin pour un grand nombre d'entre nous, mais bon, c'est toujours présent dans notre disque dur interne. Vous vous souvenez, c'était l'homme et son chien, par exemple, quand il y avait le chien qui tirait, comme ça, bon. Et quand on ne bouge pas, il y a équilibre entre les deux pieds. Il y a des équilibres à partir du moment, évidemment, il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Ou les hommes qui tiraient la corde, c'est pareil avec le foulard au milieu, sans que le foulard ne bouge pas, équilibre. Donc ça, c'est l'équilibre en physique. Donc là, c'est pareil aussi pour le noyau. Évidemment, si j'ai un certain déséquilibre, eh bien, le noyau devient instable. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce noyau, s'il est instable ? Il va falloir qu'il compense, en fait. C'est-à-dire qu'il va modifier sa structure interne, transformer un proton en neutron, un neutron en proton, pour revenir vers la stabilité. Alors, ce n'est pas gratuit, tout ça. Alors, en faisant ça, il émet un rayonnement. Évidemment, c'est Marie Curie qui a inventé le mot, émettre un rayonnement, c'est être radioactif. La radioactivité, en physique, c'est le retour vers l'équilibre. Ça ne fait pas plaisir aux antinucléaires, cette phrase-là, je l'ai mis en vert exprès, vous voyez, pour les verts. Mais il ne peut me rien dire, parce que c'est la vérité. La radioactivité, c'est le retour vers l'équilibre, c'est quelque chose de positif. Alors voilà, donc s'il y a trop de neutrons, vous voyez, il va transformer un neutron en proton, ce qu'on appelle l'émission bêta-moin. Et donc, ben voilà, l'on lit au gagnant de proton. Voilà, bon, alors du carbone transformant en azote, de l'azote en oxygène, du fer en pommage, etc. Bon, je ne peux pas insister là-dessus. Je vous donnerai à la fin une adresse internet où vous pourrez retrouver les planches, la conférence. L'inverse, il a trop de protons, il transforme un proton en neutrons. Au lieu de s'appeler bêta-moin, ça s'appelle bêta-plus. Et donc, évidemment, il a perdu un proton. Donc voilà, pardon, l'azote transformant en carbone, oxygène en azote, etc. Alors on va attaquer, le décor est fini de planter, on a mis trop de temps là, ça va. Donc on va attaquer la seconde partie, c'est-à-dire donc la nucléosynthèse ou l'unicot d'alurane. La photo que vous voyez là, c'est une super géante rouge qui va exploser sous peu pour se transformer en ce qu'on appelle supernova. C'est imminent, c'est-à-dire c'est soit ce soir, soit dans 50 millions d'années, mais pas plus que 50 millions d'années, hein. C'est une plage assez courte à cette échelle de temps-là. Voilà, elle est mûre, si vous voulez, là. Voilà, bon, elle va bientôt faire une supernova. Et c'est tout ce chemin qu'on va parcourir ensemble. Alors pour comprendre comment ça marche, prenez par exemple un morceau de fer. A la température ordinaire, il est solide. Vous montez la température. Alors il va fondre, il va devenir liquide. Vous montez encore la température, donc il va passer à l'état de gazeuse. C'est-à-dire que vous avez rompu un certain nombre des interactions dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez apporté suffisamment d'énergie pour vaincre ces interactions. Vous voyez, vous êtes à quelques milliers de degrés. Vous continuez à augmenter la température. Alors vous passez à ce qu'on appelle le plasma. C'est-à-dire que vous détachez les électrons du noyau. C'est-à-dire que vous venez de vaincre une nouvelle interaction en apportant plus d'énergie. Vous êtes à peu près au million de degrés. Vous continuez. Là, vous arrivez à détacher les neutrons et les protons, un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec mes deux protons. Mais vous voyez, vous êtes au milliard de degrés. Vous continuez encore à augmenter. Et vous arrivez à détacher les foires qui sont à l'intérieur des neutrons et des protons. Mais je vous disais tout à l'heure que là, on est à la limite de notre connaissance. Eh bien, la nucléosynthèse, en fait, va suivre le chemin inverse. Depuis le Big Bang, que j'ai laissé à 15 milliards, c'est probablement un peu moins que ça. Donc, on va partir du point d'interrogation, en fait, et puis on va remonter. C'est-à-dire que l'univers va se refroidir et on va s'arrêter au noyau, en fait, c'est-à-dire au niveau plasma, au million de degrés. Après, nous, les nucléaires, ce qui se force, ça nous intéresse moins. Nous, on s'arrête au noyau, c'est déjà ça. Alors, allons-y. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va refabriquer la classification périodique que vous avez vue tout à l'heure, du moins la nature, ce qu'il y a dans la nature, pas les éléments artificiels que l'homme a créés après. Donc, il y a une première étape, les deux premiers. L'étape suivante, c'est 5 là, jusqu'au néon, mais vous voyez qu'il n'en manque que 3, en fait. L'étape suivante, c'est jusqu'au fer. L'étape suivante, qui est jaune, là, il y en a beaucoup. C'est jusqu'au bismuth. Et enfin, donc, la dernière des étapes, dans les supernovae, la fabrication du thorium et de l'uranium. Alors, cela donneront, donc, les descendants, et vous verrez que, en fait, dans la nature, dans l'univers, on monte même jusqu'au plutonium. Ça, il n'y a pas de souci, il y a... Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il y a certains physiciens nucléaires qui pensent qu'on monte même jusqu'au... Le plutonium, c'est déjà l'élément 94, c'est là qu'ils pensent qu'on monte jusqu'au curium, l'élément 96. Ils ne sont pas tous d'accord, donc je ne l'ai pas mis. En revanche, ils sont tous d'accord pour dire qu'on va au moins jusqu'au 94. Vous verrez comment tout à l'heure. Et plus tard, on fera les trois qui manquent, là, par des réactions secondaires, le lithium, le beryllium et le bang. Voilà. Donc là, on a reconstitué, effectivement, ce qu'on peut trouver dans l'univers. Alors, le Big Bang, en fait, vous le savez, c'est à peu près 10 moins 43 secondes. C'est ce qu'on appelle ça, le temps de planque. C'est pas le temps pour se planquer, hein, c'est Max Planck, hein, le savant. Donc, euh...